La première dame Dominique Ouattara s'est rendue à la résidence de la famille de Zadik et Simarcel, ex-président du conseil des administrations, PKA, du groupe CISODECI, à Cocodyl et de Plateau, le mardi 20 octobre 2020. La nouvelle du décès du frère aîné du célèbre homme de culture Fesadiz Zahouro a été annoncée le mercredi 14 octobre 2020. Il était âgé de 84 ans. Aussi, face à cette triste nouvelle, madame Dominique Ouattara a tenu à aller présenter ses plus sincères condoléances et celles du président Alassane Ouattara à la famille des l'illustre disparu. Cliquez pour agrandir l'image. La cérémonie de présentation de condoléances a enregistré la présence de madame Yolande Bakayoko, épouse du premier ministre, M. Alain Richard Donouaï, ministre des eaux et forêts, porte-parole de la délégation, madame Rokia Ouattara, est sûre cadette du président de la République et de bien des autres personnalités et proches collaborateurs de madame Dominique Ouattara. La délégation de la première dame a été reçue au domicile des l'illustre disparu par M. Michel Zaddy, frère et des membres de la famille de M. Zaddy Kessy-Marcel. Prenant la parole, M. Richard Alain Donouaï, ministre des eaux et forêts a rappelé les relations étroites qui existaient entre le couple présidentiel et l'illustre disparu. Il a, par ailleurs, insisté la grande perte que représente le décène M. Zaddy Kessy pour non seulement le couple présidentiel, mais aussi, pour sa région la Nava et pour toute la côte d'Ivoire. C'est donc fort de cette perte et pour la qualité et la nature de leur relation que la première dame a tenu à venir témoigner non seulement son soutien, mais aussi, prendre sa part dans et l'organisation de ses obsèques auprès de la famille et pleurer. M. Nizako Romy, porte-parole de la famille Zaddy a remercié le couple présidentiel pour leur démarche. Des remerciements qui ont été réitérés par M. Michel Zaddy en personne à la première dame. En effet, le frère du disparu a indiqué qu'au-delà du geste la présence seule de la première dame auprès de la famille Zaddy est un signe de réconfort. Merci du fond du séur. On sait les liens forts qui vous liaient à Marcel, a-t-il remercié. Cliquez pour agrandir l'image. La première dame offert sa participation pour la réception des parents et des proches du défunt. En effet, elle épouse du chef d'eux et l'État a offert la somme de 5,05,000,000 FCFA à la famille des l'illustres disparus. Signalons que M. Zaddy Kessi Marcel a été le PDG du groupe 6 au-dessus. Son décès est survenu à Abidjan des suites d'une longue maladie. Ces dernières années, Marcel Zaddy Kessi s'était retranché dans son village natal de Yakoli d'Abouo, dans le département de Soubré. Sous-titrage FR ?